... Bon, donc, comme je vous disais, je vous remercie d'être venu à cette 10e émission de MangaDax. Pour ceux qui l'ont vu et pour ceux aussi qui l'ont pas vu, nous avons organisé le grand Tombola cette année pour nous faire gagner un voyage au Japon. La Tombola est cause pour l'instant. Donc, le girage se fera après les résultats du concours de cosplay et les résultats du concours de dessin. Donc, si vous avez participé, laissez-le faire, ça va être plutôt pas mal. On vous remercie tout l'équipement MangaDax. On vous remercie d'être venu. C'est pas terminé encore. Il nous reste 2h30, 3h pour profiter de cette 10e édition. Je vais en remercier pour remercier le staff, les exposants, les invités, Clef, Georgia, Marco, Michael, Sean, Cali qui est derrière, Amar, Olivier, Yvan, tous nos invités qui nous font inviter de venir. Je vais remercier tous les intervenants. Le concert de canaux qui s'est terminé il n'y a pas très longtemps en bénéfique des noms. Je vous ai donné du mal pour faire le concours. Vous l'avez peut-être vu, mais... Donc, la nouvelle, la grande nouvelle, c'est que... Bon, c'est pas une nouvelle nouvelle en soi. Il n'y aura pas de MangaDax l'année prochaine. Il n'y aura pas l'émission 2020. On va se reposer un peu. Parce que 10 ans, c'est long. C'est beaucoup de travail. On n'est qu'une asso, on n'est pas une société ou une entreprise d'événementiel. On est des bénévoles, on est des amateurs. Donc, on va profiter de ce temps pour se reposer un peu. Et on reviendra. On reviendra faire quelque chose quand même. Sachant quand même qu'on est une association, on fait du travail toute l'année. On propose des activités, on propose des animations, on propose des rassemblements. Donc, si vous êtes intéressés pour nous rejoindre à l'association MangaDax, n'hésitez pas à aller à l'accueil, prendre une carte de membre pour l'année. Et vous participerz à tout ce qu'on peut faire. On est au Journée Fan un Manga de 10 ans, on le stand est juste là-bas. Vous avez Sophie qui se goûte les bras. Il y a plein d'autres manifestations, il y a plein d'autres choses. Et toutes les opportunités d'animation et d'activité, on essaye d'être en faire partie. Et voilà. Donc, il y a beaucoup de gens à remercier. Je les remercier ensuite sur la page de MangaDax. Est-ce que l'équipe cosplay est prête ? Est-ce que l'équipe cosplay est prête ? Est-ce que l'on est prête ? Les jurys sont tous là ? Ils sont tous là ? Oui, mais voilà. Donc, je vous laisse avec le cosplay. Je vais vous demander d'applaudir très fort le cosplay de MangaDax. Et je vous dis à tout à l'heure pour les résultats du concours d'essai de le cosplay et le tirage au sort de la tournée. Au-delà. Messieurs, dames, comme vous l'avez entendu et comme vous l'avez sûrement compris, c'est notre dernière édition MangaDax. Vous vous en foutez ? Alors, pour le président, c'est la dernière édition MangaDax ? Ça, ça fait plaisir. Vous faites encore un coup ? Vous avez vu ? Ça veut dire aussi que c'est notre dernier concours cosplay. J'espère que les cosplayers se sont tous sortis les doigts pour vous sentir un level de malade pour cette édition. Qu'est-ce que le cosplay, me direz-vous ? Eh bien, c'est l'art de se costumer en des personnages historiques ou totalement imaginaires. Les gens qui vont monter sur cette scène ont fait à environ 50% leur costume à la main. Chacun a travaillé sa prestation. C'est eux les mettant en scène sur cette scène. Je vais vous présenter avant tout le jury. Vous avez Marco, qui vient j'ai de venir. Marco Aguero, qui est l'administrateur pour C'est Seiya et également pour Seidong. Vous avez Chantia, la cosplayeuse italienne, qui est allée au double lycée sur le roi cosplay subi dans Vélissa. Vous avez également Ike, qui était aussi au roi cosplay subi et qui était notre représentante française. Vous avez clair que vous retrouvez chaque année sur les FF7. Bien attention à vous, les amis, je m'en canais, c'est que vous pouvez retrouver sur tous les produits dérivés. Ce sont C-Design. Et également, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour la voix du public et la gagnante du roi cosplay subi. C'est pas vu, juste au bout, au milieu des mouilles et des canards. Et puis, messieurs, dames, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour les cosplayers qui sont derrière, histoire de faire monter encore la pression dans leur petit cœur de fan, s'il vous plaît. Très fort, on se perd les concours de mesdames ! Je sais pas, je pense que je veux dire ta vie. 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 Sous-titrage ST' 501 Je vous demande d'applaudissements pour notre tout premier participant du branquet 414 Sakura qui est l'histoire d'une petite fille qui chasse des cartes. Je vous demande d'applaudir Tomoyo, Sakura et Shaolan. Dans l'épisode précédent de Sakura, coeur à france, Yukito a été éliminé. Il n'y en a que deux prétendants. Le mystérieux Shaolan, Sakura besoin d'un long fort pour la protéger, et la passionnée Tomoyo. Sakura, mon sujet préféré. J'ai tous ces films. Qui arrivera à conquérir le coeur de Sakura ? Nous allons le découvrir maintenant. Je vous ai convoqués aujourd'hui pour la dernière épreuve. Celle qui permettra de vous départager. Je veux savoir qui de vous deux me voilait le mieux. C'est parti pour le Sakura Quiz ! Question numéro 1 Quelle est la matière que je déteste ? Les mathématiques ! Oui, très bien Tomoyo ! Oh, merci Sakura ! Et maintenant, la question numéro 2 Quel est mon plat préféré ? Le bête ! Un point pour Shaolan ! Question numéro 3 Quelle est la date de mon anniversaire ? Le 3er avril ! Oh oui ! Ce jeu est nul. Je suis Shaolan Lee, descendant d'une grande famille de magiciens. Je lui prouverai la valeur en attrapant toutes les cartes de Clos. Un jour, je serai le meilleur chasseur. Je me rebattrai sans dépit. Je ferai tout pour être vainqueur. Et gagner ce défi. C'est n'importe quoi ! C'est Sakura qui chasse les cartes ! Et je lui ferai plein de costumes ! Tu seras magnifique, ma chérie ! Les costumes, ça ne sert à rien ! Il vaut bien avoir un bon compagnon ! Mais non ! Qu'est-ce qui démentait le manga ? Ici, c'est Kéron ! Viens te battre si t'es un homme ! Ok ! Kéron, je te choisis ! Non ! Stop ! Arrêtez de vous battre ! Ça ne sert à rien ! J'ai déjà fait mon choix ! Mais qui, Sakura, a qu'elle choisie ? La personne que j'ai choisie ! Et... Oui, Sakura ! Une carte de nos clous est apparue ! Oui ! Allons, notre ami ! Encore une mission pour Sakura et ses amis ! Que se passera-t-il ? Vous le saurez dans le prochain épisode de Sakura, cœur à prendre ! Et on les a applaudis très fort, puis Morgan Smith en Galette ! Vous allez prendre une photo devant la suite, s'il vous plaît ? Ouais ! OK ! Aplaudissez-les très fort, s'il vous plaît, il y a des guides. qui nous ont pris un rêve meilleur ! Et nous quittons à présent le monde des mangas pour les jeux vidéo. Et nous vous présentons un jeu vidéo qui est issu d'une saga mythique. Je vous demande d'accueillir le match rouge de Final Fantasy XIV. C'est parti ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a Ernest ? Je sais, moi aussi. Attends deux secondes, j'ai peut-être une idée. Quix-ch! 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 Action ! Sous-titrage ST' 501 Applaudissements Et nous retournons dans le monde magique des mangas qui est dansé par d'immenses titans. Attendez, on a une animation qui détend. Applaudissements On a fait des sexes en liste ! Applaudissements Si je vous dis un nom dans les pâles d'Olive Tito, vous me dites... La taille des titans ! La taille des titans ! Et si je vous dis Tukasa, est... Mikasa ! La taille des titans ! Applaudissements Oh my God ! Il y a un public pour me regarder aujourd'hui ! Salut ! Moi c'est Mikasa ! Je suis membre du bataillon d'exploration sur le commandement du capitaine Levi. Levi, 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 bref, appelez-le comme vous voulez, puisqu'en réalité, il est la réincarnation de... Monsieur propre ! Pourquoi monsieur propre ? C'est simple, il nous demande H20 qu'à te faire le ménage et ça commence à être réellement relou, puisque ça nous donne des mots de dos insupportables ! Je me réveille et dehors il fait clair Et puis tu vas l'aider, il faut que la maison brille Je serre, je frotte, je range et je chasse la poussière Je nettoie, chasse la gare jusqu'à 7h des cas Dans ma vie, j'ai une passion, sans doute comme tout le monde, mais la nœud est assez particulière J'adore encaisser mon très cher, pardon, mon très cher amour Hiren à l'aide de mon bout de pain, tout en lui sentant la fameuse phrase Mange mon pain Hiren, mange mon pain Hé Mikasa, qu'est-ce que tu fais là ? On est en plein matin contre des petits temps, c'est pas le moment de discuter Débrouillez-vous sans moi, j'ai décidé de prendre des vacances Hiren est en train de se faire enlever Mais c'est pas vrai, encore ? Bon, j'arrive ! Merci de l'avoir fait la prépare, on ne tombera pas pour moi une bonne bonne sur scène pour une magnifique pause de photo C'est fort ? Je ne sais pas quand tu as non plus peur dans le milieu de la soirée Une licence bienvenue de certains joueurs de jeux vidéo Enfin, si on peut les donner comme ça Si je vous dis LOL Elle est bien choisi ce jeu, moi je l'ai dit beaucoup LOL, League of Legends Et si je vous dis qu'elle a une tête de renard Ou d'ailleurs, c'est un mot ? Ouais d'accord, c'est un mot En tant que rache, je vais me cacher Je vous demande d'applaudir qu'il reste de League of Legends Qu'était-il un mot ? Qu'était-il un mot ? Raconte-moi une histoire Il était une fois Un homme pâle aux cheveux bruns Qui se sentait très seul Pourquoi se sentait-il seul ? Tous doivent le rencontrer C'est pourquoi ils le fuyaient Mais ça tient tous pour sa scène ? Il prit une hache Et se fondit en deux Pour toujours avoir un ami Pour toujours avoir un ami Funvit investigations C'est pour гр smarts Moscou Ce que c'est ce que j'ai produit Pour toujours avoir un ami Pour toujours avoir un ami Il est en charge Un exemple Descrévende Il est sauvage La chance Cela Il est en charge On Sous-titrage ST' 501 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 Je te demande pardon, je prenais juste un moment qu'on m'a reposé les yeux. Bon, je ne dormais pas. Je ne sois jamais comme mon frère au travail, bien évidemment. Bienvenue à l'observateur. Comment puis-je t'aider ? À propos des constellations ? Tu voudrais utiliser le télescope pour faire tes propres constellations ? Tu vas voir, c'est super marrant. Premièrement, regarde dans ce télescope. Ouh, ouh, ensuite tu n'as qu'à dessiner les constellations que tu souhaites. Oui, c'est très bien, continue comme ça. Oh, mais enfin, ça ne va pas du tout. Qu'est-ce que tu fais ? Arrête ! On ne peut pas dessiner ça dans le ciel, enfin. Bon, je crois que le ciel a suffisamment été modifié pour aujourd'hui. Merci d'avoir participé, et une prochaine fois, vous. Eh oui, vers des naissances, des fois. On a vu ça au moment où le cosplay, il y aurait qui dessine de la niña... au GPS. Au GPS. Mesdames, je vous demande au bord de l'applaudir très fort, céleste, le animal possible. Et là, ça a un plaisir à un papier de monde. C'est l'histoire d'un homme qui a décidé d'être une chauve-souris à lui. Je vous demande d'accueillir Harley King, le Batman. Aux jaunes, K'est l'un homme qui a décidé d'envoquer la nuit, et vous perdez très fort, elle n'est pasanut pas dans le ciel. Il y a un homme qui a décidé d'envoquer la nuit, et vous hairs de l'applaudir très fortement. Allez, deux ans, les gars, 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 les gars. Bonjour MangaDax, j'espère que vous allez bien, j'espère que le salon se passe bien. En fait, je suis venue aujourd'hui sur scène, car j'avais un tout petit message à faire passer. Avec Madame J, on avait prévu d'attirer Batman dans le salon. Le problème est qu'il ne pourra pas venir. Du coup, on avait décidé de l'attirer en faisant exploser le salon avec des bâtons dynamites. Mais on ne pourra pas l'attirer. Du coup, je ne savais plus où j'avais mis les bâtons dynamites. Donc il se peut qu'il en reste dans la convention. Donc si vous en trouvez un, évitez de l'allumer, comme ça vous passerez une bonne convention. Si vous l'allumez, ça fera un bon spectacle au moins. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Sur ce, je vous laisse passer une bonne convention et ne touchez pas au bâton. Si tu récupères ton bâton, et tu avoues une magnifique moto, on l'applaudit encore, très fort, si vous voulez. On l'applaudit plus fort que ça ! Et nous allons retourner dans le monde merveilleux des Blancléas. Vous la connaissez sûrement, une grande blonde avec des couettes. Il y a Marco qui la dessine assez souvent. Ah, des grandes blondes avec des couettes, c'est vrai qu'il y en a un paquet dans l'animation japonaise. Je vous demande d'accueillir, c'est l'homme Saturna. C'est parti, c'est parti. J'ai tu l'amere, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. L'amere, c'est parti. C'est parti, j'ai pu aller se mettre au bon niveau. C'est parti, c'est parti. C'est parti, ça a l'amere ! D'amere, c'est parti, c'est parti. Un nouvel OECU Le roi de l' שלbanne le roi ! Le roi nous envers! Il n'envers! Et... On va déclarer le roi ! A pour un bien-être ! Alors on va le菜ot ! Et maintenant, je ne sais absolument pas ce que c'est. C'est un... Encore ? C'est un d'intlexible. Décidement, les journaux draguent beaucoup de succès cette année. Est-ce que certains connaissent Mystique Messenger ? Oui, si tu connais Mystique Messenger, tape dans tes mains. Ah ! Allez, voilà, encore qu'il faut pas qu'il n'y ait pas. Ok ! Je me demande d'accueillir Saiyan de Choy de Mystique Messenger. Merci. Sous-titrage ST' 501. 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 sur les écrans qui plaît beaucoup aux petites filles et à des plus grands si je vous dis Chandra oula elle a eu des petites filles je vous demande d'accueillir de Miraculous Lady Gaga Mayura Mayura aujourd'hui c'est la presse payeuse qui parle, celle derrière le costume et aujourd'hui on va parler de la station à la base j'étais partie d'unité de reprendre une scène de la série, ce qui aurait donné à peu près ceci je suis Mayura je te vois la donnée en croix au plus profond des espoirs, laisse moi et c'est tout parce que le personnage que j'incarne aujourd'hui fait partie de ceux qui apparaissent en tout et pour tout trois fois dans leur série en tout cas à l'heure actuelle le genre de perso avec lequel il est plus facile de réfléchir à une prestation dansée quand on sait danser non, parce qu'avec mon sens du rythme il est digne d'un babou en sour ça aurait été une catastrophe vous ne voulez même pas savoir sinon, il y a toujours la parodie une scène culte ou bien de l'arrivée de maman les quatre ne sont pas banqués c'est qu'un mètre de foyer dans ma vie et nous allons revenir dans le monde merveilleux des grandes séries des jeux vidéo qui ont été aussi adoptés en manga où il y a eu des personnages Disney qui se sont pissés dedans ça ne s'était pas terrible je vous demande qu'il y a eu des personnages des époux de Kido je vous présente je suis le membre numéro 2 et membre fondateur de l'organisation 13 surnommé « Lettre en Libre » ou encore « Larcher » je vous laisse dominer pourquoi petit indice Zibar, le magnifique ! toi, pour un public, tu n'es pas très comment dire ? réactif bref, si vous êtes réunis ici aujourd'hui c'est que vous participez à la présentation de notre organisation pour vérifier que vous voulez bien intégrer notre organisation je sais, ça fait beaucoup de fois le mot organisation pardon, pourquoi nous recrutons de nouveaux membres dans l'organisation ? comment expliquer ? je pense que vous avez apprécié toutes les histoires le bateau, est-ce que vous avez aimé ? nous allons accueillir à présent d'un blockbuster très connu après le blockbuster de Naruto il y a eu Wattpiece qui ne connaît pas Wattpiece ? ceux qui ne connaissent pas Wattpiece t'appellent tes mains là c'est quoi ? non, je dis qu'ils ne connaissent pas parce que, attendez, maintenant ceux qui ne regardent pas Wattpiece t'appellent dans leurs mains on est plus en gros ça fait plaisir en tout cas, je vais vous demander d'applaudir Trafalgar de Wattpiece ah, dépêche-toi on ne voit pas, t'es un ninja je vous remercie qui ne connaissent pas Wattpiece c'est quoi ? 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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